salut à tous la team oh well to me show pour lyon fan tv très très heureux les gones de vous retrouver pour une nouvelle vidéo j'espère que vous allez bien en ce lundi lendemain de matchs catastrophiques la part de l'olympique lyonnais c'est un mot que nous répétons souvent depuis quelques années surtout cette saison pour ceux qui ne sont toujours pas abonnés à la chaîne ah les vilains abonnez vous à la chaîne et mettez un petit like aussi c'est important pour le référencement le commentaire aussi parce que je sais que vous réagissez énormément je vous en remercie et il ya de quoi réagir cette saison parce qu'on passe par toutes les émotions et encore une fois j'ai pas pu débriefer hier bon j'étais j'étais à paris vous le savez d'ailleurs je remercie antoine et etienne d'avoir fait un triptyque de qualité et ils sont pas de chance parce que nous la semaine dernière avec juliano on a on a débriefé un match d'anthologie et eux ont débriefé une véritable purge du dimanche 13 heures ça aussi on a l'habitude de ces purges du dimanche 13 heures mais franchement 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 c'est tellement l'olympique lyonnais tellement l'olympique lyonnais de faire un match anthologique parce qu'on reviendra jamais dessus c'est un match de légendaire l'histoire de l'olympique lyonnais qui s'est transformé en match légendaire parce que c'est une équipe l'ol qui est imprévisible c'est une équipe qui a des failles énormes c'est une équipe qui a des défauts énormes mais aussi qui a des qualités incroyables notamment offensives et il ya probablement deux personnes deux joueurs qui ont porté l'ol cette saison et sans eux je pense qu'on en rêve et j'étais au delà de la dixième place c'est anto lopez et alex lacazette alex lacazette qui a marqué 25 buts son 25e hier il rate un pénalty malheureux mais on peut c'est pareil c'est comme si anthony lopez avait fait une faute de relance ou une faute de main ils nous ont tellement sauvé tellement sauvé sur cette saison qu'on ne peut rien leur reprocher tellement ce sont des leaders des joueurs qui ont qui ont vraiment pris leur responsabilité et quand vous êtes seul à porter un club et bien c'est compliqué parce que hier le match compte clairement c'est une faute professionnelle encore une fois on avait cette occasion de mettre la pression sur lille de pouvoir toujours imaginer une coupe d'europe une conférence qui oui c'est mieux que rien ça vous fait quand même jouer des matchs tous les jeudis même en partant à vladivostok ou je ne sais où en europe mais bon voilà ça permet aussi et bien d'avoir de la concurrence un peu plus un peu plus féroce dans l'équipe ça permet plein de choses ça permet aussi de recruter un peu mieux un peu mieux j'irai c'était un petit peu vital d'ailleurs pour pour le club pour les nouveaux propriétaires en coupe d'europe là on va enchaîner une deuxième saison sans coupe d'europe on va enchaîner une quatrième saison sans ligue des champions vous rendez vous compte pour un club comme l'olympique lyonnais qui a dix fois le budget de clermont clermont c'est sûr ils étaient sur une bonne lancée je crois qu'ils reviennent à deux points nous mais excusez moi quand vous ouvrez le score quand vous ouvrez le score par alex la casette d'une belle manière alors vous faites une entame de match qui est pas bonne on a vu un noël qui jouant eu qui jouent à deux à l'heure on nous a dit à la pelouse et les sèches à la pelouse et les sèches donc évidemment comme si on avait les joueurs du barça d'ailleurs champion d'espagne félicitations eux comme si on avait des joueurs du réal c'est elle est une touche de balle et le touche de balle fluide les contrôles fluides qu'ils avaient besoin d'arroser le terrain pour être pour mettre en place leur jeu mais arrêtons de déconner on n'a aucun style de jeu cette excuse à la con déjà aller elle aurait jamais dû être utilisée mais bref passons une minute plus tard faute de concentration parce que c'est ça c'est lukeba lui fait partie de ceux qui sont dans le viseur lukeba pourtant talentueux pourtant qui a fait des bons matchs a fait quelques semaines qu'il est minable qu'il ne se concentre pas qu'il est qui peut-être qu'il est déjà parti dans sa tête il est parti mais s'il est parti il faut le remplacer c'est des joueurs qui ne sont pas concernés par le club je suis désolé carton rouge contre strasbourg pareil dans la tête ça réfléchit pas la pénalty est possiblement carton rouge le l'arbitre a été généreux puisque la faute qu'il fait sur l'attaquant clermontois c'est un geste non seulement dangereux mais quasiment meurtrier vous imaginez une clé de bras comme ça il vous pète les cervicales non mais c'est un délire c'est un délire mais le joueur je crois n'est plus dedans je parle de lukeba je peux parler aussi du monde et qui a failli en venir aux mains avec anto lopez mais je le comprends anto lopez domande il n'est pas concentré il n'est pas concentré c'est un garçon qui va prendre petit pont ensuite il revient dans la surface de réparation il boula il défend mal et c'est mais il n'y a pas que lui alors ça je vous parle des éléments individuels on peut parler d'aminsar recrutement excusez-moi voilà c'est un recrutement le plus onéreux de cette idée mais erreur de scouting manifeste ça c'est sûr moi j'imagine pas une grosse saison de la part d'aminsar peut-être que je peut-être que je me trompe mais sincèrement voilà je vous parle que des cas individuels mais globalement voilà le match de rayon cher qui c'est tout à l'envers il n'y en a pas un pour rattraper l'autre peut-être max cacré qui fait un match correct qui essaye de faire ce qu'il peut mais globalement mais globalement c'est inadmissible c'est inadmissible on a cette chance en temps additionnel de revenir au score ce qui est un moindre mal et avec sa case et garde son deuxième pénalty de la saison quand rien ne va rien ne va on peut parler de laurent blanc qui malheureusement laurent blanc on peut le dire a échoué aujourd'hui lui même le dit l'europe s'est râpée il a en plus avoué c'est su c'est incroyable il a avoué en conférence de presse d'après match qu'il a qu'il rabâche à ses joueurs que il faut être concentré après avoir marqué un but il dit je vais rabâcher toute la semaine toute la semaine il se pense qu'ils font de la vidéo etc il essaye de faire rentrer ça dans la tête de ses joueurs elle a dit bah visiblement je ne suis pas compris mais j'ai envie de dire il a face à lui des joueurs un peu bête c'est bien moi je suis je suis un peu violent dans mes propos mais allez voir les vidéos là de de l'ol là les petites vidéos style qui est le plus lyonnais dès vous avez une opposition entre anto lopez et tolissot avec la casette et cher qui regardez le niveau de culture lyonnaise de ces gens franchement regardez regardez et après et après on leur demande de comprendre tactique on leur demande de comprendre des choses on leur demande d'être intelligent sur le terrain je comprends que je comprends que laurent blanc ne se soit pas fait comprendre je comprends parce que le niveau culture déjà de ces gens là il ya un gros souci donc ne demandons pas des joueurs d'être intelligent de comprendre des choses si déjà ils ne comprennent pas le béabade sincèrement j'écoute aussi ce que nous disait rappelle poulain de coach mental en disant ouais vous savez pas trop ce que vivent les les joueurs à l'extérieur il ya peut-être autre chose peut-être peut-être mais non tant que supporter on voit ce qui se passe sur le terrain et c'est dramatique et c'est dramatique beaucoup je peux tout entendre mais encore une fois il y avait un parquet acheté des plats à clermont des gens qui se déplacent des gens qui soutiennent quand même ce club et on a des prestations absolument désastreuses et je parlais de laurent blanc mais laurent blanc est lourdement responsable lourdement responsable élimination en coupe de france en demi finale alors que c'était cette cette coupe nous était donnée quasiment sur un plateau justification hasardeuse plan de jeu hasardeux hier cette défense à trois ne joueurs à vocation défensif sur le terrain ça aussi c'est très compliqué changement changement hasardeux et ça c'est le moins qu'on puisse dire le mot et et même faible comment j'ai fini au ne peut pas être titulaire je dis pas qu'il aurait changé tout du tout au tout mais il méritait au moins d'être titulaire faire rentrer moussa dembélé ou c'est ma war qui sont de véritables fantômes qui ne sont plus concernés par le projet du club depuis belle lurette ça c'est félicitations aussi donc vous voyez tous ces choix catastrophiques mais ils incombent à un homme puisqu'il est le responsable de cette tactique de l'entraînement toute la semaine c'est lui le responsable de l'entraînement c'est celui qui manage un groupe laurent blanc c'est zéro que ce soit en termes aujourd'hui de communication bien sûr il est il est honnête ouais la coupe d'europe s'est rapé je suis déçu le mérite revient à clermont oui bon bah très bien très bien une fois que tu as dit ça que tu l'as répété plusieurs fois qu'en conférence de presse avant match qui on va s'atteler à faire la meilleure fin de saison possible mais là il va dire quoi sur la prochaine conférence de presse on va essayer de bien finir on va essayer de bien finir pour le président et c'est premier match la même chose que la même chose que les les je dirais les matchs sous jean michel wallace de là à dire que les joueurs étaient perturbés par le fait que jean michel soit soit parti faut arrêter de déconner aussi donc voyez moi j'en veux à tout c'était toute cette équipe de joueurs de dirigeants de 2,2 staff claquer au sol c'est le mot c'est son claquer au sol c'est claquer ça c'est il n'y a pas à dire tu vas faire un match de dingue une remontada de dingue contre montpellier et ensuite tu vas tu vas aller manger toutes tes dents tu vas les ramasser toutes tes dents par terre à clairement un dimanche à 13 heures c'est tellement l'ol c'est tellement l'ol mais c'est tellement minable voilà alors il y en a certains ils me disent ouais thomas tu nous disais que l'ol est en mode des champions contre montpellier de toute façon sur toute la saison on a dit tout et son contraire on s'est contredit je l'assume je me contredirai peut-être d'ici la fin de la saison voilà on reste quand même à quatre points de de l'île quatre points de l'île ce qui est toujours jouable mathématiquement on joue contre monaco vendredi sincèrement la goûte et 0-0 hier contre l'île pas une grosse saison monaco par rapport aux ambitions bon c'est moyen mais voilà on va on va voir on va voir ça reste vraiment très décevant moi je suis aujourd'hui je suis encore une fois désabusé je vous fais des vidéos je suis désabusé bref vous me direz en commentaire vous ce que ce que vous avez pensé globalement de cette prestation lyonnaise même si j'imagine ce que vous allez me mettre dans les commentaires voilà merci en tout cas de votre fidélité désolé pour le vent il y a un peu de vent mais c'est comme ça profitez bien de votre début de semaine évidemment je serai là pour débriefer l'actu mercato tout ça tout ça tout ça on sera là toujours quand il ya de l'actu merci de votre fidélité on est on reste la plus grosse chaîne communautaire de l'olympique honnête sur youtube c'est grâce à vous merci merci beaucoup 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 allez coeur sur vous profitez ciao